Bon, passons maintenant à la période des questions. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. On a bien entendu, pendant notre tournée prébudgétaire et financière, l'imposition élevée, les taux d'électricité qui explosent et de la bureaucratie. Alors, mais il n'y a absolument aucun appui pour vos augmentations de taxes sur l'essence. Vous avez, au cours des dix dernières années, doublé notre dette, triplé les tarifs hydroélectriques. Alors, et vous voulez encore puiser dans les poches des Ontariens. Alors, lorsqu'il y a un problème, vous voulez toujours augmenter les taxes, les taxes sur la santé, les taxes sur les diamants, toutes sortes de nouvelles taxes. Et lorsqu'on passe aux subventions que vous avez données aux éoliennes, à Orange, et l'annulation des centrales au gaz, les gens comprennent. Alors, voulez-vous ne pas augmenter les taxes pour les étudiants, les familles et les aînés? Eh bien, merci beaucoup, M. le Président. Je répondrai aux députés d'en face en disant, pourquoi est-ce que son parti ne s'intéresse pas à la vision à long terme? Pourquoi son parti ne s'intéresse pas, ne s'intéresse-t-il pas à l'investissement? L'investissement donne aux gens dans les infrastructures que nous savons être nécessaires pour l'épanouissement de la province. Voilà la question à laquelle nous devons répondre. Notre plan est d'investir dans l'infrastructure. Et oui, M. le Président, ça inclut le transport en commun, mais les routes, les systèmes aquatiques, les systèmes de transport divers en Ontario. Il n'y a pas une municipalité dans la province qui n'est pas intéressée par une infrastructure, un financement stable, prévisible. Il n'y a aucun plan de l'autre côté. Nous avons ce plan en place. Merci, M. le Président. Madame la Première ministre, les impôts que vous imposez tuent les entreprises et nuisent aux familles. Laissez-moi vous parler de ce que nous avons entendu dire. Le maire de North Bay a décrit votre plan d'imposition sur l'essence, un programme remarquable, si l'idée, c'est de faire fuir les entreprises et les créateurs d'emplois. Et on a appelé votre taxe sur l'essence un autre assaut sur nos municipalités. Les concessionnaires Trillium ont dit que ça va donc accroître le coût d'utilisation des transports en commun. Nous avons entendu donc parler de ces formalités bureaucratiques, ces taxes et donc des coûts hydroélectriques qui explosent. J'ai eu l'occasion de rencontrer le maire de North Bay et de East Ferris hier, M. le Président. Et je sais qu'ils sont très engagés à avoir les bonnes infrastructures bâties et construites dans leur municipalité de manière stable et prévisible. Et comment peut-on, de l'autre côté, ne pas appuyer un financement stable et prévisible pour l'infrastructure ? Comment ne pas appuyer 100 millions de dollars par année pour les routes, les ponts et les systèmes de transport aquatique dans la province ? Nous devons tenir compte de tout cela, y compris les voies maritimes. Madame la Première ministre, vous recevez pratiquement 50 milliards de plus de revenus que lorsque vous avez pris le pouvoir. Et vous voulez assommer la population avec une taxe sur l'essence de 10 litres. Alors, ce n'est pas un problème de revenus, c'est un problème de dépenses. Alors, vous voulez aussi augmenter le taux d'imposition des entreprises d'un demi-pourcent. Et laissez-moi vous dire ce que Liam McGonty a dit. D'abaisser l'impôt sur les sociétés a un impact important sur l'investissement. Nous n'avons pas besoin de cet argent supplémentaire, mais on a besoin de leadership. Encore une fois, voulez-vous promettre pas de taxes sur l'essence, pas de taxes sur les sociétés et pas de péage ? Merci, Première ministre. Merci. Eh bien, je dirais aux députés d'en face que c'est une très bonne occasion, étant donné que c'est comme cela qu'il souhaite me questionner, de lui répondre qu'il ne croit pas dans l'investissement en infrastructures, M. le Président, qu'il ne croit pas que l'on doit investir dans le transport, dans les routes, dans les ponts, dans les voies maritimes. M. le Président y croit, en plus, que de comprimer, de faire des coupures auprès des travailleurs d'éducation, des travailleurs de la santé et de l'annuler, la maternelle, toute la journée. C'est cela qu'il souhaite. Nous voulons que nos gens aient l'éducation dont ils ont besoin, que nos citoyens jouissent de l'infrastructure dont ils ont besoin également pour travailler et pour vivre. Question, député Denis Pionne-Carleton. Ma question s'adresse à la Première ministre. Je peux penser à un million de raisons pourquoi les Ontariens devraient être méfiants de cette nouvelle taxe sur l'essence. Il s'agit d'avertissements, d'alertes rouges. Les citoyens voient bien que ce vieux gouvernement libéral ne peut gérer les fonds et souhaitent davantage de garnir le trésor de la province grâce à l'impôt qu'ils reçoivent. Les dépenses d'Orange, des centrales au gaz, de la taxe sur la santé, d'Hydro 1, les mauvais calculs de l'extension de la dette pour l'Hydro Ontario. Je voudrais demander à la députée de s'adresser à la Première ministre comme il le faut, comme tout le monde le devrait, pas de prénom, pas autrement. Alors, pourquoi la Première ministre ne peut gérer les fonds dont nous disposons à Queen's Park maintenant? Asseyez-vous? Merci. Première ministre. Eh bien, merci, M. le Président. Alors, si j'entends cela, je vais demander qu'on retire ce commentaire ou qu'on quitte. Ça suffit. Allez-y. Merci, M. le Président. Alors, on m'a appelée pire qu'une maman. M. le Président, il est important pour moi, en répondant aux questions des députés d'en face, qu'il soit clair que nous avons dit que nous allions investir un transport en commun dans l'infrastructure. M. le Président, il y a eu de nombreux rapports et suggestions sur la façon de le faire. Nous avons un plan à cet égard, M. le Président. Et c'est l'intérêt du parti de l'opposition de mettre l'accent sur un outil de revenu. Mais nous n'avons pas encore décidé entièrement du plan. C'est le travail que nous faisons en ce moment. Et ce que je vous dirais, M. le Président, c'est que nous savons très clairement que d'éviter un investissement dans l'infrastructure comme l'opposition l'a fait dans le passé, le fera encore, c'est irresponsable, si ce n'est pas dans le meilleur intérêt des citoyens de la province. Maintenant, au plus tard. Supplémentaire. Je dois rire, car la semaine passée, nous avons donc vu un trou dans la rue à Ottawa. C'est voilà le type d'investissement dans une infrastructure qui s'effrite, dont elle parle, la Première ministre. Elle ne veut que l'argent. Elle indique qu'à Ottawa, à London et à Windsor, à Sudbury, les gens, les citoyens attendent son budget pour savoir combien ils devront dépenser de plus pour Toronto, pour le transport en commun et combien ils devront payer en taxes. Elle ne s'en préoccupe pas du tout. Ce qu'elle souhaite, c'est avoir l'argent. Et elle est incapable de gérer l'argent dans le secteur énergétique. Et elle parle ici de ses projets pour le transport en commun de la région de Toronto. Elle ne nous dit pas ce qu'elle va faire avec cette taxe pour le transport en commun parce qu'elle ne le sait pas. Merci, M. le Président. Voilà exactement le type de rhétorique qui rend la chose presque impossible pour un gouvernement d'agir avec une vision à long terme depuis des dizaines d'années maintenant. En fait, nous investissons dans le transport en commun depuis que nous avons pris le pouvoir dans l'infrastructure et nous avons accru de manière exponentielle les dollars que nous avons mis dans l'infrastructure par rapport à ce qu'ils ont fait avant nous. Mais nous allons continuer, en fait, à investir de cette manière. Nous conversons avec les citoyens d'Ontario quant à aux besoins en infrastructure. C'est pourquoi le fonds d'infrastructure de 100 millions de dollars pour les ponts, pour les routes dans le nord de l'Ontario, c'est pourquoi ce fonds est en place parce que ces communautés nous ont dit avoir besoin d'un financement stable. Nous avons besoin de travailler à tous les paliers gouvernementaux ensemble à cette fin. Cette première ministre a eu dix ans pour mettre de l'avant un plan afin de dépenser l'argent sagement. Et sur la 401, récemment, on voyait des pneus rouler tout seuls sur la route. Il y a des trous qui se forment dans les rues d'Ottawa. Elle veut de l'argent, elle veut des milliards, des citoyens de partout dans les provinces pour le transport en commun, en ville, à Toronto. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire avec cet argent. Elle perd des emplois. Elle fait exploser les tarifs hydroélectriques. Elle n'a pas de plan. Elle ne veut que le pouvoir. Elle va devoir répondre à notre émotion. Va-t-elle accepter ou non? Asseyez-vous. Merci. Monsieur le Président, je regrette, mais ces déclarations sont absolument farfelues. Alors, 500 millions à l'hôpital de Queensway-Carlton dans la circonscription de la députée. Deux milliards de dollars par année pour le programme d'autoroute du Nord comme du Sud. Monsieur le Président, c'est ridicule de suggérer que ce gouvernement n'a pas investi dans l'infrastructure. Nous l'avons fait année après année. Nous allons continuer à le faire et, en fait, il y avait un déficit en infrastructures lorsqu'on a pris les rênes, Monsieur le Président, en 2003. Et ce déficit avait été hérité du gouvernement précédent. Nous allons continuer à rectifier le tir et à investir pour l'avenir. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Dans ma question s'adresse à la première ministre. De plus en plus d'études nous montrent que des experts découvrent ce que les familles nous disent depuis un certain temps. Les familles se sentent serrées et doivent quitter la classe moyenne. De ce fait, la classe moyenne est en train d'être éviscérée. Alors, doit-on, la première ministre va-t-elle reculer et ne pas appliquer son plan concernant les familles? Bien. Merci, Monsieur le Président. Même question, une autre partie. Je crois que cette question provient du NPD. La question, c'est comment ce parti bâtirait le transport en commun et comment on travaillerait collectivement, tous ensemble, afin de veiller à ce que des investissements soient faits pour l'avenir. Je comprends néanmoins que les gens de la classe moyenne sentent des contraintes et des pressions. Et c'est pourquoi nous avons apporté plusieurs des changements que nous apportons, qu'il s'agit d'élargir le 30 % ou de prolonger la subvention de 30 % sur les frais de scolarité. 230 000 étudiants en ont profité et nous prolongeons ce programme sur cinq ans. Alors, s'il y a un enjeu pour les gens de la classe moyenne, c'est la retraite. Et c'est incroyable que la chef du troisième parti n'en parle pas. Monsieur le Président, hier, j'ai posé la question suivante. Est-elle d'accord avec son chef fédéral qui a dit cette fin de semaine que la classe moyenne en dure déjà beaucoup, afin de joindre les deux bouts et des augmentations d'impôts pour eux ne devraient pas être proposées? Alors, je vais poser la question à nouveau. Est-elle d'accord avec son chef fédéral que les familles de classe moyenne qui vivent des conjonctures difficiles ne doivent pas payer davantage? Merci, Monsieur le Président. Très bien. Alors, comme je l'ai dit hier, nous avons besoin d'un partenaire fédéral. Ce serait formidable d'avoir un partenaire fédéral qui pourrait travailler avec nous et qui comprenait qu'un plan d'infrastructure à long terme, Monsieur le Président, était un élément critique. On pourrait avoir une autre discussion. Cette conversation n'était possible avec le gouvernement fédéral actuel. Je vais continuer à leur demander de s'y pencher, mais ça pourra prendre un changement de gouvernement avant de l'arrivée. À l'ordre. Dernière question complémentaire. Justin Trudeau, Monsieur le Président, n'est pas le seul qui se soucie des familles de classe moyenne. Durant la course à la chefferie des libérales fédérales, les candidats ont dit que de nombreuses personnes veulent converser de manière réfléchie sur la question des taxes régionales. Glenn Murray, lui, ne pense pas que c'est la bonne façon de procéder. La classe moyenne est assez imposée. Le ministre des Transports, je vais me poser la question. La première ministre lui a dit, doit-elle reculer? Je ne suis pas prête à changer le plan de transport que nous avons, nous. Nous l'avons mis de l'avant et nous allons continuer avec ce plan. Donc, la chef de la troisième partie et les députés du groupe parlementaire conservateur qui veulent se concentrer sur un outil et un problème dans la discussion plus large, c'est leur droit. Mais le fait est que nous avons mis un plan. Et est-ce que je vais changer ce plan pour construire plus de transports en commun? Absolument pas. La députée du Parc del High Park, de Bramley-Gore-Malton, de Davenport-Beaches-East-York, Hamilton-Mountain, Hamilton-East-Toney-Kirk, Toronto-Dankford, Trinity-Spadina, tous ceux qui ont dit qu'ils voulaient avoir de nouvelles manières pour financer le transport en commun à travers la région du Grand Toronto et d'Hamilton, M. le Président. Ils ne veulent pas changer la manière de fonctionner non plus. Donc, je suis d'accord avec ceux d'écouter, M. le Président. Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. À l'ordre. À l'ordre. Nouvelle question. La chaleur de troisième partie. Ma prochaine question, c'est de l'associer à la Première ministre, M. le Président. La Première ministre peut argumenter que les règles de Justin Trudeau ne sont pas attribuées à l'Ontario, que le ministre du Transport fait des déclarations qui ne sont pas pertinentes, mais je veux parler de son parti à elle. En 2011, le programme électoral des libéraux disait clairement qu'ils ne voulaient pas avoir de nouveaux impôts. La page 53 disait qu'ils allaient garder leurs promesses et qu'ils n'élèveraient pas les impôts. Est-ce que la Première ministre est d'accord avec la promesse qu'elle a faite à la province de l'Ontario lorsqu'elle a été éloignée? M. le Président, comme je l'ai dit, nous nous engageons à continuer la construction de transports en commun. Je n'ai pas dit ce que le plan serait. Nous allons le mettre de là-bas. Il y a plusieurs subjections qui ont été faites afin d'amener de nouvelles sources de revenus, afin de construire du transport en commun. Et nous allons mettre de là-bas un plan pour ce faire, M. le Président. Et au cas où la députée de l'autre côté n'a pas compris, je suis Première ministre depuis un an. C'est un nouveau gouvernement, une nouvelle Première ministre. Et nous mettons un autre plan en place, M. le Président. Je m'attendrai à ce que... Intervention du Président. Continuez. Je m'attendrai, M. le Président, à ce que la chef du troisième parti appuie au moins en principe la notion de construction de nouveaux transports en commun et avoir l'argent pour construire ce nouveau transport en commun. Complémentaire. M. le Président, notre économie est faite de personnes. Et si ces personnes ne vivent pas bien, notre économie ne vivra pas bien non plus et ne sera pas prospère. La Première ministre semble déterminée à avoir un plan qui s'attaquera aux familles avec de nouveaux coûts qui amènera des nouvelles dépenses pour elle et pour ses familles. Il ne semble pas important pour elle que son ministre du transport est d'accord et que son chef fédéral est d'accord avec nous. Est-ce que cette Première ministre est enfin prête à se retirer et à changer sa direction? La Première ministre, je suis d'accord avec la chef du troisième parti que si les gens ne réussissent pas bien, l'économie ne pourra pas réussir. Les gens ne peuvent se rendre au travail. Si les entreprises ne peuvent distribuer leurs marchandises et qu'elles ne peuvent créer l'emploi dont la population a besoin, il faut donc continuer à appuyer la population de la même manière dont on l'a fait avec la réduction des frais de scolarité. Nous allons continuer avec les avantages vers de l'Ontario, à moderniser le système de garderie à travers la province et les avantages pour les enfants. Ce sont des questions importantes. Nous allons aussi investir dans l'infrastructure et dans le transport en commun, M. le Président, afin de s'assurer qu'à l'avenir, à l'avenir proche, M. le Président, il y ait de l'emploi à long terme pour avoir la croissance économique dont on a besoin pour la population de cette province. Complémentaire final, M. le Président, d'ajouter de nouveaux péages, de nouveaux impôts et de nouveaux frais pour les familles, ça rendra la vie beaucoup plus difficile pour les familles qui ont déjà de la difficulté à payer leurs primes automobiles et leurs factures d'hydro. Hier, la Première ministre a dit qu'elle connaît très bien le fardeau sur les épaules de la classe moyenne. Mais la population ne comprend pas pourquoi elle ne sent pas qu'elle ait l'obligation d'écouter les familles de l'Ontario, d'écouter son chef fédéral, d'écouter son ministre du Transport et de changer la voie sur laquelle elle s'engage, afin d'amener de nouveaux impôts sur le dos des familles. La Première ministre, M. le Président, j'ai passé beaucoup de temps à écouter la population, M. le Président. J'ai travaillé à travers la province lors de la dernière année et il y a des gens à travers la province, dans tous les coins de cette province, qui m'ont parlé. Je suis d'accord avec la députée de l'autre côté, les gens se sentent pressés comme un citron. Ils veulent savoir qu'il y a de la stabilité, que les emplois sont présents. Et donc, c'est notre responsabilité en tant qu'un gouvernement de s'assurer que nous nous attaquons au problème qui diminue la croissance économique. Donc, alors que nous essayons de mettre plus d'argent entre les mains des familles, en diminuant les primes d'assurance automobile, c'est tout ce qui est quelque chose que l'on fait afin de s'assurer que les jeunes ont accès à l'école postsecondaire. Nous faisons tout cela, mais en même temps, il faut investir dans l'infrastructure. Nouvelle question, le député de Cambridge. Merci, M. le Président. Ma question est pour le leader parlementaire du gouvernement. Il a l'occasion de changer sa direction et de ne pas avoir la taxe sur l'essence. C'est troublant de savoir que le 5 avril, dans un article, la première ministre disait qu'elle n'allait pas utiliser de nouvel argent afin de financer le transport en commun. Le gouvernement voit très bien qu'il est en difficulté et qu'il a maintenant une espèce en voie d'extinction. Le leader parlementaire du gouvernement a dit qu'ils allaient avoir une discussion pour voir ce qui fonctionnerait bien pour Toronto et Hamilton en premier. est-ce qu'il va éliminer cette nouvelle taxe sur l'essence ou est-ce qu'il va continuer à être taxé à travers la province simplement pour faire payer le transport en commun à Toronto? Pardonnez-moi. Je vais donner l'occasion au député de reformuler sa question ou de s'adresser à la bonne personne, la personne à qui vous avez adressé votre question, le ministre des Affaires gouvernementales. Donc, ça ne fait pas partie de votre portefeuille. Je demanderai au député de rediriger sa question au ministre approprié ou de reformuler votre question afin que ce soit une question qui s'adresse au portefeuille de ce ministre. Je vais rediriger ma question à la première ministre. La première ministre. Au ministre du Transport et de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. À Kitchener-Waterloo, nous avons fait notre investissement le plus important dans l'histoire de cette province pour le transport en commun. Nous travaillons avec le conseiller Sealing, avec la députée de Kitchener, afin de créer la ligne de transport en commun la plus rapide possible. Et qu'est-ce que son parti fait? Nous avons quatre trains go supplémentaires qui se promènent. Votre parti a vu la plus grande réduction de services à Kitchener dans l'histoire de ce pays et vous avez le franc de nous insulter. Pourquoi est-ce que vous n'appelez pas votre ministre fédéral afin qu'il ajoute plus de trains go sur les rails de notre province? Merci, M. le Président. Je ne sais pas qui est en charge de l'autre côté. Le ministre du Transport dit qu'il y aura de l'argent utilisé pour le transport en commun dans cette région. La première ministre dit qu'elle ne s'engagera pas à créer du transport en commun. Je ne sais pas si les gens dans la région de Waterloo Centre ou de Kitchener se tiendront du côté du gouvernement aux prochaines élections. C'est un fait simple. Le gouvernement ne sait pas comprendre que lorsque le coût des affaires augmente, le nombre d'emplois diminue. Vous allez donc augmenter le coût de production des entreprises et diminuer le nombre d'emplois. La Chambre des commerces de Kitchener-Waterloo est d'accord sur le fait qu'une nouvelle taxe sur l'essence est un outil qui amènera plus de pertes d'emplois. M. le Président, est-ce que le gouvernement se tiendra du côté de la région de Kitchener-Waterloo en disant oui à plus d'emplois et non à plus d'impôts? Le ministre, M. le Président, je suis curieux. J'attends toujours la réponse du député. Nous avons ajouté quatre trains VIA. Nous avons ajouté quatre trains GO. Je crois que même quelqu'un qui a un doctorat pourrait comprendre un fait si simple. Les conservateurs en ont enlevé quatre, donc on est à quatre. Intervention du Président. Je ne suis pas capable d'obtenir de l'ordre si je ne me tiens pas debout. Le député de Oxford, Alton et Cambridge revenait à l'ordre. L'autre chose que l'on fait avec la députée de Kitchener-Centre, c'est que nous nous assurons de construire l'autoroute 7, qui est très importante. Donc, le service GO, les trains légers sur rail et l'autoroute 7, il semble que ce soit le meilleur marché que la population de l'Ontario puisse obtenir à Kitchener-Waterloo. Et pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas dépensé 2 % du PIB sur l'infrastructure. Les conservateurs dépensaient à peine 0,25 % du PIB. Nouvelle question. La députée de Kitchener-Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Lors de la récession, Sarnia a perdu 60 % de son groupe de travail et ça n'a pas amélioré. Ils ont perdu beaucoup d'emplois et 500 emplois qui étaient à Sarnia avant la récession n'ont pas été recouverts. Est-ce que la Première ministre croit que le statu quo fonctionne pour les communautés quelles que Sarnia? Au ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Merci, M. le Président. Je suis fière et heureuse de dire qu'il y a 8 000 personnes de plus qui travaillent dans la région de Sarnia maintenant, comparées à l'an passé. C'est une région où il y a eu beaucoup de problèmes lors de la récession, des changements manufacturiers. Et hier, j'ai rencontré des députés de la circonscription, de différentes circonscriptions. Et en ce qui concerne les indicateurs, le taux de chômage en janvier 2013 était de 9 %. En janvier de cette année, nous en sommes à 6,9 %, M. le Président. Complémentaire. Encore une fois, à la Première ministre, le gouvernement libéral dit que la TVH créerait 6 000 emplois. Nous n'avons pas vu ces emplois. Il croyait que les cadeaux des impôts aux sociétés fonctionneraient, mais ça ne fonctionne pas non plus. Selon le Conseil du développement économique de Sarnia, il y a un problème de chômage de 8 % dans la communauté, à Guelph 7 % et à London 8 %. Il faut donc un meilleur plan. Est-ce que la Première ministre admettra que nous avons besoin d'un nouveau plan qui encourage les créateurs d'emplois et qui aidera les PME ou si elle va continuer sur cette mauvaise voie? Le ministre. L'effet montre de Statistique Canada, 8 000 personnes de plus travaillent à Windsor-Sarnia et le taux de chômage allait diminuer à 6,9 % cette année. Ça montre que notre plan fonctionne. Et nous avons parlé aussi du secteur chimique dans cette région. Les parties prenantes étaient très positives. Ils appréciaient les efforts que la province faisait, le fait que nous sommes en partenariat avec eux afin de créer de l'emploi. Et c'est du progrès que l'on voit à travers la province avec beaucoup d'emplois qui ont été créés depuis la récession. 80 % des emplois créés sont dans le secteur nécessaire. Nous avons vu aussi beaucoup d'emplois chez les jeunes. Nouvelle question. Le député d'Auqueville, une question pour le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Le secteur agroalimentaire est très essentiel pour l'économie ontarienne et c'est une des priorités de ce gouvernement. Cependant, c'est aussi une industrie qui fait face à beaucoup de défis, en particulier à Assex County et à Leamington. Nous avons entendu beaucoup d'histoires, dernièrement et aujourd'hui aussi, disant que certaines compagnies veulent utiliser les installations de Heinz. Aujourd'hui, je demande au ministre s'il donnerait à cette chambre une mise à jour en ce qui concerne ce que le gouvernement fait afin d'aider la communauté de Leamington. Le ministre, j'apprécie la question du député d'Auqueville. Bien que je ne puisse parler des détails de ce qui a été dit dans les médias, je peux dire, M. le Président, que depuis la première journée, moi ainsi que la première ministre, travaillons en collaboration avec le leadership local, les entreprises locales à Leamington et dans la région de Leamington, ainsi que les représentants des employés qui ont été affectés par la fermeture de Heinz. Et je dois dire que le maire de Leamington a été très proactif sur ce dossier. J'ai travaillé avec lui la semaine dernière et nous avons aussi travaillé avec Sandra Poupatello, de la Société de développement économique de Windsor-Essex. Nous avons tous travaillé ensemble. Et ce, afin d'amener plus d'emplois dans cette région de la province. Complémentaire, merci encore une fois au ministre, nous sommes tous heureux d'entendre cet appui que le gouvernement fournit à la région de Leamington. À Leamington, comme la région de Chatham-Kent-Essex, est un centre agroalimentaire de la province. Tous les travailleurs de ces régions seront heureux d'entendre parler des efforts que nous faisons afin de s'assurer qu'il y ait une croissance économique dans cette région. Monsieur le Président, aujourd'hui, est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre en ce qui concerne des exemples spécifiques du travail que le gouvernement fait afin d'attirer de nouvelles entreprises dans cette région? Le ministre, encore une fois, Monsieur le Président, c'est le rôle du gouvernement de faire en sorte que nous puissions appuyer les communautés alors qu'elles font face à des temps difficiles. J'ai été très impliquée depuis le départ afin de m'assurer que nous retrouvions les emplois dans cette communauté. Nous travaillons de près avec Heinz et avec des investisseurs potentiels en ce qui concerne les usines de Heinz. Nous travaillons donc avec la communauté pour aller de l'avant. À l'automne dernier, nous avons amené des fonds de transition pour ces communautés afin d'appuyer les travailleurs qui étaient affectés et qui seront affectés par ces mises à pied. Monsieur le Président, nous voulons avoir de nouveaux emplois bien payés et stables dans cette région. Et franchement, Monsieur le Président, tout ça, c'est dû au bon travail des personnes dévouées dans la communauté des entreprises de Windsor-Essex, du maire et de son personnel. Merci. Nouvelle question de nos députés de l'Anthony Camp de Nouvelle-Seix. Ma question s'adresse à la vice-première ministre lors des douze derniers mois. Nous avons perdu beaucoup d'emplois manufacturiers, 30 000, en particulier dans nos circonscriptions. Intervention du Président. J'ai l'impression qu'il y a un thème pour attaquer quelqu'un selon les circonscriptions. Je veux que vous vous adressez à la personne qui est responsable du portefeuille, plutôt, non pas de sa circonscription. Donc, toujours à la même personne, à la première ministre. Depuis que vous êtes première ministre, nous avons perdu 30 000 emplois. Vous savez que nous avons perdu beaucoup de compagnies. Kellogg's, Tender Tootsies, Invacera, Impuro Oil et différentes sociétés. Ces pertes d'emplois créent à travers la province beaucoup de difficultés. Donc, pourquoi est-ce que vous continuez avec votre idée d'élever la taxe sur l'essence de 10 cents? Madame la première ministre, avec des milliers d'emplois perdus à London, est-ce que vous croyez qu'il est temps d'augmenter une taxe sur l'essence? Réponse la première ministre. Merci beaucoup. Je remarque que le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi veut parler et de la création d'emplois dans le Sud-Ouest. Mais encore une fois, je veux dire, il n'y a pas eu des décisions qui ont été prises quant à des outils de ressources, de recettes et ce qu'on pense faire. Et on n'a pas encore la structure de recettes. On va la traiter de façon juste et équitable. On va prendre compte les difficultés quotidiennes des gens. et par région, si on lève de l'argent dans une région, ça sera utilisé dans cette région-là. La tentative de meuler, de rendre l'eau boueuse continue sur cette question. Quand on continue à parler de l'investissement d'infrastructures dans la province, c'est irresponsable. Merci. Question complémentaire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la première ministre. Vous êtes de Toronto. et vous demandez à tous ceux que l'Ontario, et ce n'est pas une surprise, de partager les coûts des transports en commun à Toronto. Alors, s'il vous plaît. Interruption du président. À l'ordre. Alors, s'il vous plaît. Veuillez terminer. En dépit de tout ce que vous dites, la chef du Néo-Démocrate ne vous demande pas de compte et continuez à vous appuyer, peu importe ce que vous faites. Voici une question facile pour vous. À London, en janvier, le chômage a augmenté parce qu'il y a eu 3 300 employés qui ont perdu leur emploi. Quand il y a tellement de résidents qui sont au chômage, est-ce que c'est la bonne chose de forcer la ville de London et ses conducteurs à payer du transport en commun à Toronto ? Réponse la première ministre. Le député sait bien, ce n'est jamais quelque chose qu'on a appuyé et on n'a jamais parlé de ça. On veut investir dans les transports communs à travers la province, peu importe quels sont les courants de recettes. Et comment on va avoir ces recettes, on va les faire de façon équitable. Je veux que ça soit clair. Le moyen, comment je fais de la politique, et nous on fait de la politique de ce côté-ci, c'est qu'on croit que le gouvernement doit travailler pour toute la province. L'attention à cette question, c'est parce qu'on a une perspective limitée, qu'on pense seulement à notre circonscription, aux gens que nous représentons. C'est peut-être la façon comment ils font la politique, et c'est comment leur parti fait. Ce n'est pas comment nous on fait les choses. Arrêtez la pendule. Je vais mentionner la même chose encore une fois, et c'est que nous avons des députés qui provoquent d'autres députés. Pendant qu'on pose des questions, on donne des réponses, et ça n'aide pas le débat. Je vais vous demander, rappeler, aux côtés du gouvernement. Il y a des députés qui utilisent le nom des députés de l'autre côté. Je n'aime pas ça, et ça augmente la température, et ce n'est pas une bonne chose. Il faut calmer les choses. Nouvelle question, la députée de Montellement. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Hier, la ministre a défendu la fermeture de la clinique de blessure du cerveau acquise à l'hôpital des enfants à McMast. Si elle avait parlé aux experts, elle saurait l'importance de l'approche coordonnée intégrée de la clinique. Le docteur Robert Hollenberg, qui est un neurochirurgien pédiatrique qui a fondé cette clinique, m'a écrit, et je cite, « C'est un modèle actuel qui n'est pas appuyé par toute recherche ». Il a dit que la clinique avait été louée par des gens à travers la province, et qu'il avait des programmes qui étaient financés à Ottawa et à Toronto. Pourquoi la ministre ne fait pas son travail ? Réponse la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je veux rassurer la députée. Ce que j'ai dit hier, c'est la vérité. Les enfants vont continuer à recevoir des soins pour des blessures crâniennes à l'hôpital des enfants McMaster, plutôt que d'attendre pendant deux semaines pour avoir rendez-vous. Cette clinique a seulement lieu une fois toutes les deux semaines. Ils peuvent recevoir les soins nécessaires à temps. Nous transformons les soins de santé quand les services peuvent être donnés dans la collectivité, plutôt qu'à l'hôpital, et c'est plus approprié, on le fait. Parfois, les patients ont besoin des soins à l'hôpital, et on donne ces soins-là assez rapidement. Si les services peuvent être donnés dans la collectivité, ils doivent le recevoir dans la collectivité. C'est une réorganisation. Mais je vous assure, les enfants qui ont besoin de soins, quand ils ont acquis une blessure crânienne, ils vont recevoir les soins. Merci. Question complémentaire. La population de la clinique, M. le Président, a quadruplé depuis quelques années en résultat de la sensibilisation de la population à la prévalence des blessures aux crânes acquises et des effets sur les jeunes. Mais maintenant, suite aux points aigus, il n'y a pas de soins qui peuvent être. Et le Dr. Hollenberg a dit, je cite, ça ne va pas non seulement charger les gens qui ont déjà beaucoup de travail, mais ça va frustrer la plupart de cette population qui ont besoin d'une équipe multidisciplinaire qui fait le suivi. Fin de citation. Est-ce que la ministre va continuer à justifier cette réduction de services ou elle va faire quelque chose? Réponse la ministre. Nous nous engageons à aider les gens qui ont des blessures crâniennes acquises et on a doublé le financement des personnes qui ont ces blessures et en plus de 60 millions de dollars pour les gens qui ont des blessures crâniennes acquises. Et on a plus que doublé du logement avec des soutiens pour les gens qui ont ces blessures. C'est souvent un handicap à longueur de vie et c'est important que ces gens puissent revenir dans la vie de façon à qu'ils puissent vivre une vie normale. Merci. Nouvelle question au député d'Oloi-Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles. En Ontario, nous avons beaucoup de chances qu'on a de la biodiversité avec l'héritage naturel. Elles sont menacées par des espèces envahissantes qui peuvent coûter à l'économie ontarienne des millions de dollars. Une fois établies, les espèces envahissantes sont difficiles à contrôler. Par exemple, l'impact négatif des moules zébras peut coûter 75 à 91 millions de dollars. J'ai aussi entendu parler de la carpe asienne et j'ai été à des réunions à Chicago. On a parlé de cette question de la carpe asienne et c'est une menace à l'industrie récréationnelle de la pêche de 2,2 milliards de dollars. Et ça cause beaucoup de problèmes, les plantes causent beaucoup de problèmes à l'industrie forestière et agricole au Canada. 7,3 millions de dollars. Je sais que c'est une priorité, mais qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ce problème? Le ministre des Richesses naturelles. Merci et je veux remercier le député d'Orléans. Il y a beaucoup de choses à ajouter. Et en fait, cette mesure législative, on va rassembler beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont ici. J'ai apprécié l'occasion d'informer les gens quant à ces mesures législatives. Si adopté, l'Ontario deviendrait la seule province au Canada avec des mesures législatives différentes d'ailleurs au Canada. Et donc, on pourrait réduire les coûts environnementaux et économiques. On donnerait un cadre législatif plus important pour prévenir et gérer les espèces envahissantes en incluant des interdictions, par exemple, de propriétés de transport de certaines espèces et aussi en modernisant des inspections. Et ça, c'est vraiment une approche basée sur les risques et on envisage d'avoir tout un éventail de solutions. Merci, question complémentaire. Merci de nous parler de ces mesures législatives très importantes. Cela cause les espèces envahissantes, des dommages à l'environnement. Et la gestion de ces espèces envahissantes en Ontario, c'est quelque chose de très difficile. Et dans ma circonscription, par exemple, la grille du frêne cause beaucoup de problèmes. C'est un insecte qui est une menace au frêne et qui tue 90 % des frênes de ma circonscription. Et je suis content qu'on fasse quelque chose pour contrer les dégâts que la grille du frêne fait. Est-ce que le ministre peut nous dire et aux tous les députés quelles autres mesures notre gouvernement a fait pour contrer les espèces envahissantes ? Merci, réponse du ministre. J'apprécie la question du député d'Ottawa Orléans. Je suis très content de dévoiler les mesures qu'on a pour combattre les espèces envahissantes. En 2012, on a établi un centre de recherche des espèces envahissantes pour combattre les espèces envahissantes. On a donné 20 millions de dollars pour établir ce centre de recherche en partenariat avec le fédéral. Et on va proposer qu'on travaille avec d'autres partenaires dans la recherche et des technologies pour qu'on puisse développer des options pour combattre les espèces envahissantes, pour avoir des campagnes de sensibilisation, pour que les Ontariens et Ontariennes soient bien conscients des dangers des espèces envahissantes. Dans la province de la Colombie-Britannique, le don d'entre-automne du pain Poderosa a coûté 917 millions de dollars à l'économie et nous voulons nous assurer que cela n'a pas lieu en Ontario. Merci, nouvelle question. Le député de Berry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, le député de Niagara Falls a démontré hier qu'il appuie l'ordre du jour du gouvernement sur la taxe sur l'essence pour qu'il soit utilisé pour les transports en commande 10 cents. Aujourd'hui, il coûte plus qu'un dollar 32 pour payer par litre pour l'essence. En janvier, le Niagara avait les taux de chômage le plus élevé de la province et ce gouvernement a oublié le Niagara Falls pour ce nouveau député, a dit qu'il va payer le gouvernement. Pourquoi est-ce que les résidents doivent payer pour le métro à Toronto ? Le ministre des Finances répondra. J'entends beaucoup de mauvais sens aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est ce qui va avoir lieu. Je veux dire qu'il y a plus de 200 pages dans le dernier budget et l'énoncé économique. Nulle part, on trouve ce qu'il suggère. Voici ce qu'ils vont apprendre. On va réduire l'impôt fiscal pour la famille moyenne de 155 dollars. On a réduit de 8 milliards de dollars en donnant des soulagements fiscaux aux entreprises et le taux d'imposition fiscale pour les PME sera réduit de 5,5% à 4,5%. De l'autre côté, ils veulent prendre d'un côté et l'autre partie veut tout donner aux gens. Et nous, nous prenons une approche équilibrée et on rejette les approches extrémistes des deux parties de l'opposition. Question complémentaire. Je vais vous dire ce qu'est extrémiste. La population ontarienne qui ne peut pas payer le loyer parce qu'il y a l'impôt sur l'essence, il y a aussi l'impôt sur les soins de santé, etc. Vous, vous faites la ponction fiscale, vous arnaquez la population. On aurait assez d'argent si vous n'aviez pas gaspillé des millions de dollars sur Orange, Cyber Santé, les centrales au gaz, etc. Arrêtez les impôts, arrêtez le trop de dépenses et les scandales. Il faut avoir un gouvernement responsable et on a besoin aussi, la population ontarienne a besoin aussi de représentants responsables. Vous pouvez utiliser l'argent de votre scandale inévitable qui s'en vient pour financer les transports en commun dans la grande région de Toronto. Réponse du ministre des Finances. On va continuer à travailler au nom de la population ontarienne, il inclut les projets d'infrastructures à Berry. Cette personne-là n'a pas appuyé. En fait, le député d'en face cite un économiste très connu et voici ce qu'il voulait dire de leur plan. Et je cite, ça ne va pas créer d'emploi et ça aurait dû être évident. Enfin, citation, a dit Don Drummond. Voici ce que quelqu'un d'autre a dit sur leur plan de création d'emplois. Le plan économique, le dernier plan économique du chef de l'opposition qui me date, ne crée pas d'emploi. Et c'était Michael Warren qui le disait le 14 janvier. Encore mieux, voici ce qu'on a dit sur le plan libéral de création d'emplois. Les choses sont bien meilleures dans l'économie ontarienne. C'était Jim Flaherty qui l'a dit, le ministre fédéral conservateur. Merci. Nouvelle question. Le député de Niagara Falls. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler mon collègue que j'ai gagné. Arrêtez l'interruption du Président. Arrêtez la pendule. C'est un moment d'apprentissage. Identifiez pour qui vous avez la question et laissez ça pour une autre fois. Veuillez continuer. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Les écoles locales sont au cœur de la communauté. Les parents concernés de Niagara-on-the-Lake ont fait des présentations passionnées pour qu'on maintienne l'école locale à un mode ouvert. Les parents, la Chambre de commerce, le maire David Dick et le conseil municipal travaillent ensemble pour que Permanent Oak Public School ne soit pas fermée. C'est une école dans un site historique. On a signé la loi contre l'abolissant l'esclavage en 1793. Est-ce que la Première Ministre va écouter les voix locales et s'assurer que l'école reste ouverte ? La ministre de l'Éducation répondra. Merci beaucoup et je veux féliciter le député de son élection récente. Je pense que ça serait utile de revoir le processus quant à la fermeture des écoles. Et je pense qu'on doit reconnaître qu'un des problèmes qu'on a en Ontario aujourd'hui, c'est le taux de naissance est à la baisse. Excusez-moi, je ne peux rien faire là-dessus. En tant que ministre de l'Éducation, le député de Cambridge travaille là-dessus, oui. La réalité, c'est qu'on a dans beaucoup de collectivités, beaucoup de sièges vides que d'enfants dans nos écoles et que c'est probable d'avoir. Mais les conseils scolaires locaux sont ceux qui sont responsables de composer avec cette question pour essayer de voir quelles écoles doivent rester ouvertes et où il y a trop d'écoles. Et on peut parler de ce processus. Oui, on va le faire en question complémentaire. Monsieur le Président, les étudiants à Parliament Oak Public School ont eu des résultats excellents pour l'alphabétisation et la mathématique et on attire de nouvelles familles à Niagara-on-the-Lake avec cette école. Et on a investi 1,6 million de dollars à Parliament Oak depuis 2009. Moi, j'étais avec les parents à Niagara-on-the-Lake avec la première ministre. Les parents savent que cette école devrait être un modèle pour toutes les écoles de la région du Niagara et de toute la province. Est-ce que la première ministre va assurer les parents, les familles et la collectivité de Niagara-on-the-Lake que l'école publique de Parliament Oak ne fermera pas? Réponse la ministre. Comme je disais, c'est une question pour votre conseil scolaire local. Selon la loi ontarienne sur l'éducation, c'est le conseil scolaire local qui a la responsabilité de prendre la décision autour de quelles écoles resteront ouvertes et quelles écoles seront fermées ou les étudiants iront. Et la gestion de tout le système et toute la question, si on a assez d'écoles, c'est plutôt au conseil scolaire de décider. Si vous voulez intervenir au nom de votre collectivité, vous pouvez faire une intervention avec le conseil scolaire local, mais c'est les conseils scolaires qui répondent aux préoccupations de la collectivité, au processus d'accommodement. Merci. Nouvelle question. La députée de Scarborough, Mississauga-Scoxville. Pardon. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Comme vous le savez, c'est aujourd'hui la journée du chandail rose. Un étudiant de 9e école est allé à l'école secondaire avec une chemise rose et il a été intimidé et il a reçu du taxage. Deux tiers des enfants qui s'identifient comme gays, lesbiennes, bisexuelles ou transgenres se sentent en mauvaise sécurité à l'école. Trois-quarts des enfants disent qu'ils ont entendu des insultes contre les homosexuels. C'est un problème dans toutes les écoles et nous pensons que c'est un problème dangereux. Qu'est-ce que la ministre fait pour lutter contre l'intimidation à l'école? Merci, monsieur le Président. Je remercie également la députée de sa question. Je suis heureuse de débattre de cet enjeu. C'est un enjeu important et je pense que c'est important pour les trois parties également. Deux écoles, deux élèves, il y a deux élèves en Nouvelle-Écosse, ils n'ont rien fait et ils ont acheté des T-shirts roses. Donc, c'était une position contre l'intimidation. Donc, je suis heureuse de faire partie du gouvernement qui a déposé un projet de loi contre l'intimidation. Et je suis content de voir que des représentants de chaque partie portent du rose aujourd'hui pour un appui aux initiatives en matière d'intimidation. Et nous sommes tous, et nous voulons tous la protection de nos élèves. Merci, ministre. Ces deux élèves ont encouragé leurs camarades et ils ont porté des chemises roses. Et ils voulaient changer la culture à l'école. Voilà pourquoi il faut le faire non seulement à l'école, mais dans la société. Qu'est-ce que la ministre fait à l'extérieur de l'école pour limiter l'intimidation? La députée a raison. En tant que gouvernement, nous avons des mesures à l'échelle de la province pour la première fois en Ontario et au Canada. On reconnaît comme la cyberintimidation comme un élément important. Donc, tout ceci fait partie de l'intimidation. Donc, dans les écoles, s'il y a un directeur qui a des mesures, des activités en ligne, le principal a l'autorité de prendre les mesures. Ce n'est pas tout. On assure également une formation à plus de 2 000 élèves et à des centaines de directeurs et de sous-directeurs. Nous voulons également, avec une ligne d'aide, 7 jours par semaine, 24 heures par jour, pour nous assurer qu'on continue à limiter et à prévenir l'intimidation dans toutes nos écoles et pour la sécurité des élèves. questions et députés. Députés de Hulgin, Middlesex, London, en juin dernier, j'ai demandé les coûts d'un centre de santé mentale. Et il y a eu des recommandations, des échanges de correspondance entre la ministre de la Santé. Et donc, vous avez évité 3,9 millions de dollars. C'est une mauvaise gestion financière. C'est trop blanc. C'est ce qu'on attend de ce ministre, de ce gouvernement. Est-ce que vous avez fait une surveillance de cette installation, de cet établissement? Ministre, ministre de la Santé, des soins de longue durée, je suis heureux que le député me pose la question. Comme tout député qui a eu un hôpital dans leur circonscription, comme c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Et parfois, les hôpitaux concernent l'expansion à venir. Et qu'il y a des programmes post-construction, il y a des programmes d'exploitation. Au fur et à mesure que les hôpitaux augmentent leurs services qu'ils dispensent, c'est bien connu dans le secteur. C'est le cas pour l'hôpital de Saint-Thomas. Donc, je suis heureuse d'avoir tenu mon engagement. Et on donne les mêmes services. On parle de 3,9 millions de dollars en financement pour avoir davantage de soins dans ce magnifique établissement. De retour à la ministre. Le gouvernement a gaspillé des milliards avec les centrales au gaz, avec les services d'ambulance aérienne. Pendant que vous étiez ministre, vous avez vu davantage de scandales que tout autre ministère. Pouvez-vous nous parler des coûts de l'hôpital de Saint-Thomas, alors que vous autorisez seulement un coût d'exploitation de 3,9 millions de dollars en coût d'exploitation. Donc, vous prenez des décisions financières à la légère. Donc, je suis préoccupé par le sort de cet hôpital. Combien d'autres irrégularités êtes-vous responsable, monsieur le Président? Je crois que c'est la façon de se décuter, de construire de nouveaux hôpitaux dans sa circonscription. Oui, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de quoi. J'espère que la population a accès à de meilleurs soins. Je crois que la capacité de l'ancien établissement était de 80 lits. Finalement, il y a une capacité de 89 lits. Et à la longue, nous allons améliorer le financement en conséquence. Ceci faisait partie du programme habituel de construction des hôpitaux. Nous allons augmenter les services et les capacités de ces hôpitaux au fur et à mesure qu'ils entrent en opération. Député de Beaches S. York. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Ça fait plus de trois ans depuis que j'ai déposé un projet de loi émanant de député pour préparer, pour protéger les pouvoirs des employés. Donc, nous sommes en deuxième lecture. Et alors que le projet de loi est toujours sur une liste quelque part, alors que maintenant, des milliers d'entre d'Ontariens attendent toujours la protection que vous leur avez promise. Est-ce que ce projet de loi sera appelé en troisième lecture par ce gouvernement? Ministre du Travail. Merci, monsieur le Président. Je voudrais remercier le député de sa question. Je sais, nous, nous avons travaillé ensemble sur ce projet de loi important. J'ai appuyé ce projet de loi. Et en fait, nous avons travaillé en collaboration pour que tous les amendements y soient ajoutés en comité. Je voudrais remercier le député de son travail et de sa collaboration. Quand est-ce que le projet de loi sera en troisième lecture, vous savez très bien que ce n'est pas une décision que je prends. Ça dépend des trois leaders parlementaires des partis. Et je laisse la décision à ces trois hommes sages. Et j'espère qu'ils accepteront de le déposer. Complémentaire, monsieur le Président, malgré tout le respect que je vous dois, donc c'est la responsabilité du gouvernement libéral de déposer ce projet de loi. Le ministère a toujours appuyé son projet de loi et il l'a fait encore aujourd'hui. Son parti a apporté des modifications pour le rendre plus fort. Et tous les amendements ont été apportés par les libéraux. Les employés ont attendu trop longtemps. Si le projet de loi est adopté aujourd'hui, ils devraient attendre le 26 août pour empêcher les patrons de voler le pouvoir. Quand est-ce que le gouvernement va appeler ce projet de loi? Merci, monsieur le Président. Je voudrais remercier le député. Nous avons travaillé ensemble, nous l'avons appuyé, nous avons apporté les amendements nécessaires. Et c'est la responsabilité des trois leaders parlementaires de déposer le projet de loi. Et donc, il aurait dû faire preuve de la même volonté avec le projet de loi sur le salaire minimum. Ça fait maintenant un an que nous travaillons sur ce projet de loi. Je ne l'ai pas entendu. C'est ce député qui prétend représenter les employés et les travailleurs qu'on devrait augmenter le salaire minimum et l'indexer au coût de la vie et appuyer le projet de loi 165 sur le salaire minimum. Avant de souligner, vous présenter dans la tribune du Président le Conseil des universités de l'Ontario, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions d'être venus. Député de Parkdale-Hyde Park, point de règlement, parce que c'est le jour où nous devons porter leur âge. Et je voudrais demander au Président si nous pouvions avoir cinq minutes cet après-midi pour parler de l'intimidation. Il faut demander le consentement unanime. La députée de Parkdale-Hyde Park a demandé le consentement unanime pour parler pendant cinq minutes du jour de l'intimidation. D'accord. La députée de Napion-Carlton, j'apprécie les commentaires de ma collègue du troisième parti. Au nom des conservateurs, nous voulons le consentement unanime pour... Oui. Non. Je dois l'entendre. Voulez-vous l'expliquer, s'il vous plaît? Nous avons parlé auparavant. J'apprécie les commentaires... Les commentaires du ministre, de la ministre de l'Éducation et de la députée de Mississauga-Cosville. On n'a pas besoin du consentement unanime. Cet après-midi, c'est très lâche. Oui. Je pense qu'on va faire ça après les déclarations des députés. Leader parlementaire... Peut-être qu'on peut laisser aux leaders parlementaires de déterminer ce qui se passe cet après-midi. Vous avez proposé après les déclarations des députés. Donc, je laisse la décision aux leaders parlementaires de chaque parti. Première ministre, point de règlement. Je voudrais corriger ma déclaration. Et l'hôpital est localisé dans la circonscription de Nippon-Carlton. Et l'hôpital dessert sa circonscription. Député de Prince Edward Hastings, point de règlement. C'est un plaisir de souhaiter la bienvenue de conseillers d'East Township et des gens de North Hastings. Je vous souhaite la bienvenue à la Chambre. Député de la ministre des Finances, point de règlement. Je voudrais profiter de l'occasion de souhaiter les défenseurs de Mrs. Sakai le champion des arts qui est à Queen's Park aujourd'hui. Donc, je voudrais rappeler aux députés, si vous savez qu'ils vont venir, qu'ils ne sont pas là pendant votre présentation, dites-leur non pendant leur présentation. Ils arriveront plus tard. Et c'est la façon dont nous avons décidé de le faire. Et nous voulons continuer ainsi. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, la Chambre a joué de ses travaux jusqu'à 15 heures. Et aucun chahutage. Je vous en prie.